Musique Est-ce que vous avez pensé de cette soirée ? Quelque chose d'important ? En toute honnêteté, oui. Je n'avais jamais fait un rassemblement aussi grand et aussi joyeux dans ce type d'événement. Je n'ai jamais fait ça. J'ai fait des concerts pour des associations en tout genre. Mais autant de monde avec autant de bonhomie, il n'y a pas de pathos. Tout est fait dans la joie, la bonne humeur, l'envie, l'espoir, l'envie d'avancer, la construction, le futur. C'est super agréable parce qu'on n'a pas l'impression. Du coup, on est une famille. Tout le monde, c'est ce que j'ai essayé de dire sur scène de façon hyper émue. Mais je vois qu'ils sont là, ils jouent de la musique, ils ont bossé. Moi, j'ai le track comme eux. J'étais hyper impressionnée. Ils ont vachement travaillé. Je trouve ça super de montrer des gens qui ont eu un petit accro dans la vie, une petite faille qui s'est glissée. Et qui a fait que les choses sont un peu moins faciles. Je trouve ça vachement bien de montrer ça comme ça. C'est comme les troupes de théâtre d'handicapés. Je trouve ça super bien. Vraiment. Vous avez trouvé quand même que ça a évolué un petit peu ? Vous êtes sensible un petit peu ? J'ai l'impression que la page fait quand même beaucoup de choses depuis longtemps. Depuis 40 ans, je pense. 50 ans ou 40 ans. Ça fait longtemps que ça existe. J'ai l'impression que les choses de plus en plus évoluent. Et qu'on arrive à un moment où les choses deviennent complètement normales et presque ordinaires pour tout le monde. C'est ce qu'on veut. C'est chouette. L'accessibilité dans une salle de spectacle, justement, quelquefois, ça vous fait problème dans certains aspects ? Oui. Alors moi, rarement, j'ai l'impression qu'il manque des accès pour les handicapés. Mais je pense qu'effectivement, ça peut arriver. Effectivement, ils ne peuvent pas... Les balcons, c'est des bonnes places aussi. Ils ont le droit de voir les choses de haut. Et de voir toute la salle en bas applaudir. On ne pense peut-être pas à ça tout de suite. Mais je pense que c'est important de continuer à se battre pour ça. et leur faire de la place. Vos fans, justement, vous avez des personnes qui sont touchées par des handicaps ? Des handicaps, je ne sais pas. C'est possible parce que de temps en temps, effectivement, je vois des gens qui sont en fauteuil. Mais des fans que je connais vraiment... Il y en a quelques-uns qui sont très malades. Mais c'est encore autre chose. Mais à chaque fois qu'on fait un concert, ça apporte une joie aux gens, la musique. C'est très important. Donc le fait qu'on leur apprenne à jouer d'un instrument et qu'ils fassent quelque chose en groupe pour une assemblée, moi je trouve que c'est salvateur, c'est le meilleur des remèdes en fait. Alors votre actualité, elle parle de Balthazar. C'est quoi ce point musical ? Ah oui ! Ça fait longtemps que j'ai enregistré la chanson, mais je joue la sage-femme qui accouche du personnage principal de cette œuvre pour enfants. Ça s'appelle Balthazar. Et j'ai fait ça avec les frères Blancasse. Et il y a des gens incroyables qui ont participé à ce... Il y a Michel Fuguin que j'ai croisé en studio et avec qui on avait beaucoup rigolé. Vous avez chanté pour les enfants ? Je l'ai souvent fait en fait, parce que là j'ai fait Balthazar. Ensuite j'avais fait aussi un disque avec plein de gens qui s'appelle Le Soldat Rose 2. Et avant j'avais participé à un autre disque pour enfants, mais il y a un petit moment. Et je chantais une chanson qui s'appelait J'ai peur du noir, avec Vincent Baguian. Et voilà. Alors vos projets, justement, pour les grands, c'est-à-dire pour tout le monde ? Oui ! En ce moment je tourne un téléfilm pour TF1, avec Grégory Fitoussi, Joe Estar, Mélanie Goutet, François Berléon, et plein d'autres gens. Voilà, j'ai un petit rôle, mais un rôle quand même important. Vous verrez. Voilà, on est en train de le tourner. Nouvelle Star reprend bientôt. On reprend la route pour découvrir des talents ici en France, parce qu'il y en a plein qui sont cachés partout. Et on a un nouveau juré qui s'appelle Joe Estar. Deux fois, je le retrouve. Jamais 203, je ne sais pas ce qu'on va faire. Peut-être un duo, je n'en sais rien. Il est beau, oui, pour la sélection ? Je pense qu'il sait ce qu'il veut, en tout cas. Il sait ce qu'il ne veut pas. Mais c'est plutôt agréable pour nous d'avoir quelqu'un comme ça qui donne son avis de but en blanc. Bon, après, moi, je pense. Moi, j'aime bien les gens comme ça. Il me fera penser à mon grand-père, je pense. Rentre dedans, on ne prend pas de pincettes et on fonce dans le tas, quoi. Et c'est bien parce que Yarol était déjà un peu comme ça l'année dernière, un peu plus roots que nous. Et c'était très agréable d'avoir ces différentes personnalités ensemble. Le puzzle était parfait. Je pense qu'avec Joe Estar, ce sera bien aussi. Alors, le côté cinéma, maintenant, c'est quelque chose vraiment qui vous sensibilise ? Le cinéma, oui, j'ai un agent. Et de temps en temps, je fais des apparitions dans des films. On m'a beaucoup, beaucoup proposé de jouer dans des pièces aussi. Alors, je suis souvent sur scène, en fait. Et je tourne avec un groupe qui s'appelle Nouvelle Vague à l'étranger. Donc, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de temps. En fait, une pièce de théâtre, ça s'est quand même sur énormément de temps. Et bon, j'avoue que j'aimerais bien trouver le temps à un moment. Mais ça ne s'est pas encore fait. Mais en tout cas, c'est un milieu qui rejoint le mien et qui m'intrigue sans que je m'y sente complètement encore à l'aise, quoi. Voilà. Mais oui, oui, ouais. Je pense que tout le monde a le droit d'essayer. Mais il faut vraiment y prendre du plaisir. C'est ça qui fait que ce sera réussi. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501